Il est 11h52, merci de nous rejoindre dans My Téléfoot, on le surnomme le taureau de Dongleberg. Marc Vumotz nous fait le plaisir d'être avec nous dans My Téléfoot. Franck Leboeuf, les talons de Moulogne, on peut le dire. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un peu, je me sens très faible parce que le taureau et le boeuf, la différence c'est qu'il y en a un qui est castré. Et c'est pas moi qui l'ai dit dans tous les cas. Tony est avec nous également qu'on retrouvera en toute fin d'émission pour sa chronique. Et c'est sa première dans My Téléfoot. Notre journaliste de Téléfoot, Romain Chemoul, est avec nous. Bonjour, salut Charlotte. Alors Marc, nous avons retrouvé des extraits d'un Téléfoot particulier. C'était celui du 13 octobre 2013. La Belgique était qualifiée pour la Coupe du Monde 2014. On regarde ensemble et on en reparle après. C'est très honnête. Vous gardez quels souvenirs de cette Coupe du Monde 2014, Marc ? Beaucoup de choses, beaucoup de moments qui reviennent. J'aime bien les amis-mêmes. Moi j'aimerais bien. C'est une histoire magnifique que vous nous racontez là, mais il y en a des moins glorieuses, je crois, Romain. Et il est ici question, justement, d'une photo qui aurait empêché l'Ecosse d'aller à l'Euro 2016. Raconte-toi. Oui, c'est ce qu'on peut appeler un peu le selfie de la Discord. Et si la Belgique gagnait l'Euro 2016 ? C'est imaginé par Félix Roy. Excuse-moi, mais il n'y a pas qu'en France qu'il y a des chansons de merde juste avant une compétition. Oui, mais il y en a un peu partout. Vous n'aurez pas celles que vous chantez en coulisses, Franck, on ne vous balancera pas. Non. Romain, ça fait réagir, je crois, la Belgique dans Téléfoot. Oui, Charlotte, la Belgique fait réagir. On passe au buzz et le premier buzz va faire plaisir à notre invité, Romain. Oui, alors Eden Hazard. Vous avez le sentiment qu'Eden Hazard est perturbé par ses débuts à Chelsea, son début de saison ? Sincèrement, il faut regarder un petit peu. Est-ce que vous supportez Retafé, Tony ? Bien sûr, je supporte... Moi, c'est l'amour du foot, moi. Est-ce que nous avons une excellente nouvelle pour Tony ? Il va pouvoir pécho grâce à Retafé. Romain, expliquez-nous. Alors, dis-nous. C'est très dur de capter, en plus, dans un stade. Donc, je ne sais pas à quel moment il est plus facile de parler à la voisine ou aux voisins. Non, je pense. Nous sommes allés rendre visite aux Niçois qui se déplacent ce soir à Rennes. Et qui a remporté le challenge ? On regarde en image, c'est Guillaume Poisson. Marc, on vous souhaite d'aller très loin dans cette Euro 2016. Merci vraiment d'être venu avec nous. Franck, merci beaucoup. Romain, Tony, messieurs, très bon week-end. Bon week-end à tous. On se quitte avec les images des U15 de Metz, la chorégraphie des Majorettes. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501